Pour vous entretenir... Chose promise, chose due. A peine 4 mois après l'annonce faite par le Premier ministre à Paris de la décision du Président de la République d'élargir les programmes de facilitation d'obtention de logements et d'aide à la création d'entreprises aux membres de la Communauté Nationale à l'étranger, Abdel Wahid Omar et Mourad Zmari ont animé leur premier débat à Paris pour expliquer les dispositifs et mécanismes mis à la disposition de nos compatriotes à l'étranger pour en bénéficier. Aujourd'hui on est là pour dire que c'est faisable, on vient expliquer le mécanisme, on vient pour dire que toutes les villes de l'Algérie sont concernées mais qu'en première étape nous avons un quota à mettre sur la table et qu'en deuxième étape nous devons recenser la demande. On va travailler selon la demande. Donc pour cela on a mis un mécanisme sur Internet, sur Facebook. Donc le traitement pour faciliter la tâche d'abord il sera à distance pour éviter le va-il-vient. Deux, on a ramené avec nous les partenaires concernés, notamment la banque, les notaires, pour expliquer tous les mécanismes de A à Z, comment faciliter la tâche. Ce dispositif-là, l'objectif c'est d'encourager les jeunes algériens à l'étranger de venir investir en Algérie parce que l'Algérie a besoin de leur savoir-faire, a besoin de leur compétence et on a besoin de, contrairement peut-être je dis au logement, c'est sans limite. Donc on peut supporter ou accepter toutes les demandes formulées par les jeunes immigrés, surtout dans le domaine technologie, des start-up. Donc pour cela on est là pour les encourager à venir s'investir en Algérie. Et les questions ont été nombreuses, notamment en ce qui concerne le taux de conversion du dinar sur la période d'emprunt, le type de projet susceptible d'être retenu, les délais, l'ouverture des agences bancaires algériennes en France et les spécificités fiscales régionales. Accompagnés des DG et PDG du CPA, le NPI, la Chambre nationale des notaires, la CNAC, l'ANSEJ, les deux ministres ont apporté tous les éléments techniques pour satisfaire un public très attentif. Le truc en fait c'est qu'on n'avait pas le temps de poser toutes les questions possibles mais on a quand même posé pas mal de questions et on avait aussi des réponses très claires par le ministre du Logement mais également aussi le ministre du Travail. Je pense qu'il y a encore un travail à faire au niveau de l'information. Parce que c'est bien, il y a une partie de la communauté qui est là mais il y a une grande partie vers laquelle il faut aller par les différents moyens consulaires, etc. Vous avez été convaincants ou pas ? Oui, mais on attend la pratique. Les deux ministres ont répondu d'une manière substantielle, très simple et très claire. L'avantage c'est qu'ils sont bilingues. C'était très convaincant, très bien développé, très bien expliqué. J'encourage vraiment à toute la diaspora qui se trouve en France ou tout ailleurs dans le monde à vraiment venir investir en Algérie. C'est vraiment l'occasion unique aujourd'hui de faire relever notre pays et assurer la pérennité à l'avenir. Et c'est par l'exemple que le gouvernement, à travers les voix de deux de ses membres, a tenu à convaincre de l'opportunité d'investissement en Algérie. En effet, deux chefs d'entreprise nés en France ont témoigné de leur expérience avec l'ANSEJ. Il est plus facile pour un entrepreneur de développer une activité dans un marché qui se développe plutôt que dans un marché qui est en train de baisser. Concernant le programme LPP, il est à noter qu'il sera élargi aux 48 huilayas après les 24 annoncés et sera adapté à la demande au fur et à mesure. Tous les éléments relatifs à ces deux dispositifs sont sur les sites des deux ministères, sachant que l'écrasante majorité des démarches pourront être faites à distance via le net. Merci.